Et bien salut à tous c'est Nesfook, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation de Tabletop Racing World Tour. C'est un petit jeu de course qui je pense voulait faire concurrence un petit peu à ce qu'on a en jeu de course de type arcade du style Mario Kart, mais qui a pas forcément été réellement abouti, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui manquent dans ce jeu, de façon je vais vous montrer ça en gameplay, on va faire un petit championnat. Le jeu a de très bonnes idées, il y a pas mal de véhicules, il y a une très légère customisation mais qui reste quand même très sympa, mais le jeu est très bien pensé dans le sens où c'est des toutes petites voitures qui se battent dans un décor très grand, et le décor bon il y a certaines choses qu'on peut détruire c'est assez cool, mais le jeu est peut-être pas assez poussé, peut-être pas autant qu'on aimerait qu'il le soit. C'est vrai que des toutes petites voitures, ok d'accord, l'IA qui s'est complètement plantée, des toutes petites voitures comme ça c'est très sympa, mais il y a des choses que je regrette, par exemple il n'y a pas énormément de maps de ce que j'ai cru comprendre, ensuite les contrôles sont très mais très simples, en fait le truc c'est qu'il n'y a pas de système de drift, alors oui pour un jeu qui veut concurrencer par exemple Mario Kart, le fait qu'il n'y ait pas de système de drift c'est un petit peu étrange je trouve. On retrouve comme vous avez pu le voir là ici, des petites bulles avec des points d'interrogation qui nous donnent divers bonus, d'accord moi je suis carrément monté sur la map, alors est-ce que les bonus sont très utiles ? Oui ça passe, ça reste un minimum utile même si c'est pas vraiment en fonction de votre place, attendez vous savez quoi on va le laisser passer juste pour le détruire, voilà. Ah bah c'était la fin de la course, j'ai eu de la chance de le détruire. Le jeu est aussi assez beau graphiquement, je peux pas le nier, c'est un petit univers qui est très sympa, surtout que être tout petit dans ce très grand décor c'est assez marrant, mais après ce que j'ai reproché réellement à ce jeu c'est vraiment qu'il soit extrêmement répétitif, je veux dire le fait qu'il n'y ait pas énormément de maps, déjà ça aide pas, mais ensuite il n'y a pas énormément de modes de jeu, c'est vraiment très souvent les mêmes, à vue d'oeil je dirais il y en a, ok je suis d'accord, ok Lya pourquoi pas, Lya qui préfère me défoncer plutôt qu'autre chose, il n'y a pas énormément de modes de jeu, j'avais un petit peu regretté ça, après bien entendu il y a le multijoueur, le multi peut être très sympa, surtout je pense qu'il peut être assez nerveux dans le sens où tout le monde utilise ses bonus, ça peut être un champ de mine à la fin de la map, mais le jeu n'a rien d'incroyable pour autant, en fait c'est vraiment parce qu'il a été gratuit que je l'ai pris, parce qu'en fait je pense qu'il aurait été payant, j'aurais plutôt été un petit peu dégoûté d'avoir payé, après ça dépend du prix, mais disons que, à vue d'oeil, ce jeu vaudrait dans un tour de moins de 10€, clairement moins de 10€, après bien entendu il y a différents types de véhicules, il y a des voitures qui vont beaucoup plus vite, il y a une sorte de mini expérience que vous obtenez au fil du temps, c'est à dire qu'en fait vous allez gagner de l'argent pour acheter des améliorations pour votre voiture, que ce soit esthétique ou non, donc ça déjà le fait de pouvoir améliorer son véhicule, que ce soit en vitesse, que ce soit en design, c'est quelque chose de très sympa, je vais vous montrer ça tout de suite, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui va être personnalisation, déjà il y a différents types de catégories, il y a trois catégories, donc là c'est les voitures classiques pour amateurs, donc on retrouve des petites références comme le van de Breaking Bad, enfin c'est très sympa, après on a les voitures de course pour pro, donc là on a des voitures un petit peu plus design, dont celle-ci que je trouve très stylée, et pour finir on a les voitures puissantes pour mode expert, donc Ferrari, alors ça j'avais trouvé le jeu de mots excellent, le Ferrari, Vulcano, enfin là vraiment au niveau voiture, elles sont très jolies, là je ne peux pas vous contredire, elles sont très 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 jolies, chaque voiture s'améliore, donc je vais vous montrer ça, donc vitesse de pointe, accélération, maniabilité, résistance, donc les roues, les roues qui sont extrêmement chères, pour certaines, ça va, je vais regarder 400 000 dollars, par exemple ça, 100 000 pièces, ça fait mal au cul, mais voilà, il y a une petite customisation aussi, d'un point de vue des couleurs, donc pourquoi pas, c'est un petit plus, histoire d'avoir sa voiture à soi, même si la personnalisation n'est pas complètement folle, mais c'est vrai que voilà, si tu veux plus de voitures, tu peux payer un petit DLC à 7 euros, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de voitures, mais que si tu en veux d'autres, il faut payer un DLC, ça c'est un peu dommage, après il y a différents modes de jeu, donc comme je vous l'expliquais, il y a les modes combat, où là en fait, il faut vraiment neutraliser tes adversaires, les modes élimination, donc chaque tour, le dernier se fait éliminer, poursuite en gros, il y a un joueur qui va avoir de l'avance sur toi, dès le début, il va falloir que tu le rattrapes, et que tu le percutes, je crois, enfin, on pourrait se dire, il y a beaucoup de modes de jeu, c'est très sympa pour gagner beaucoup, mais beaucoup de pièces, ça c'est vraiment bien, mais par contre, il faut les déverrouiller petit à petit, et pour déverrouiller un championnat, il faut acheter la bonne voiture, et donc pour ça, il faut des pièces, et donc pour ça, il faut y jouer beaucoup, je pense que le multijour peut être très sympa, je n'ai jamais joué au multijour, parce que je ne suis pas extrêmement fan du jeu, écoutez, on va essayer, 3 sur 5, déjà pas grand monde, on va essayer 5 sur 8, là ça me paraît pas mal, mais je pense qu'en multi, le jeu peut être sympa, après voilà, il a été gratuit sur PlayStation 4, donc je me dis, je le teste, on verra bien ce que ça donne, donc là on peut voir la piste, le parcours, le nombre de tours, il y en a 6, c'est quand même beaucoup, après les maps sont très petites, comme je vous ai expliqué, pas de voiture avec amélioration, bonus, je crois que oui, et les roues armées, il n'y a pas, je ne sais pas ce que c'est que des roues armées, mais bon, c'est pas grave, donc on attend, et on lancera la partie, sauf que là, ça fait 5 minutes qu'on attend pour faire la partie, je ne sais pas pourquoi ça ne se lance pas, c'est un petit peu chiant, bon écoutez, c'est pas grave pour le multi, je n'arrive pas à lancer la partie, elle ne veut pas se lancer, mais je pense que ouais, le jeu en multi peut être sympa, après, clairement, il ne faut pas payer le jeu trop cher, parce qu'il ne coûterait pas beaucoup, beaucoup d'argent, par contre, en tout cas, d'un point de vue difficulté, c'est peut-être qu'on va dire, le jeu paraît très simple, mais je dois vous avouer, que niveau difficulté, quand même, je l'ai un petit peu trouvé compliqué, donc là, on va essayer en mode combat, donc voilà, il y a les bonus, donc que ça soit des missiles, des bombes, un sprint, une fusée, la tête de mort, je ne sais plus ce que c'est, la neige, c'est pour geler, l'électricité, c'est pour électrifier les ennemis à proximité, donc c'est parti, et après, je pense qu'on va se laisser, parce que même si je ne vous ai pas montré grand chose du jeu, je vous ai montré un peu tout le jeu, il n'y a pas grand chose en fait, le jeu est assez vide, c'est pour ça que, payer pour un jeu comme ça, ça m'aurait fait quand même bien chier, donc on va essayer ce, donc on va essayer cette partie là, donc moi, j'avais arrêté ici, parce que la difficulté commençait à se faire sentir, ou alors c'est peut-être que j'en avais marre, je ne sais plus exactement, on va essayer de choper, je l'ai raté, je voulais choper une petite bulle, le jeu a quand même de bonnes intentions, même si je le critique, je trouve qu'ils ont quand même eu de très bonnes idées, dans le sens où, par exemple, les toutes petites voitures, c'est très sympa, moi je trouvais ça assez amusant, les bonus, c'est sympa, ça fait un petit peu penser à Mario Kart, mais ça reste sympa, bon après c'est vrai que, en gros point négatif, il y a le peu de véhicules, le peu de customisation, et surtout, clairement je vous le dis, le fait qu'on puisse pas drifter, ça c'est vrai qu'on aurait pu drifter, je pense que ça aurait été un jeu de fou, sauf que là, le fait d'être obligé de freiner, ah je croyais que les clercs, c'est pour les plus vite, je suis trop con, le fait de devoir freiner, de simplement ralentir dans les virages, ça énerve très vite quoi, et là regardez, je galère à mort à les rattraper, alors que je suis en train d'essayer de tout donner, c'est super difficile, après il y a peut-être des triches, qu'on peut faire dans ce jeu, dans le sens où, de ce que j'ai cru comprendre, vous pouviez quand même, pas mal gruger sur la map, genre passer par exemple, ici, vous voyez là, hop j'ai réussi à passer un peu, enfin vous êtes même pas obligé, de rester pile sur le circuit, et ça, pourquoi pas après tout, pourquoi pas, je suis 5ème, sur je ne sais pas combien, de toute façon j'ai raté, c'est super difficile, le niveau, s'élève assez vite, sachant que j'ai la voiture la plus rapide, de ma catégorie, elle est améliorée à fond, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi, mais c'est pas grave, enfin bref les amis, on va se laisser là, donc pour résumer ce jeu, c'est un petit jeu sympa, clairement c'est un petit jeu qui est sympa, c'est un petit jeu qui a de bonnes idées, mais qui a pas assez, je pense, exploité son réel potentiel, malheureusement, enfin bref, si vous connaissez le jeu, ou si vous avez le jeu, n'hésitez pas à dire en commentaire, votre avis sur ce jeu, on se retrouve très bientôt, pour de prochaines vidéos, d'ici là portez vous bien, et salut à tous ! !